Moi je m'appelle Oudi Diallo, je suis le président de l'association Alerte Kédougou Environnement, activiste en environnement, président de la commission environnement du conseil départemental de Kédougou. Comment se porte l'environnement ici, dans la région de Kédougou ? Très mal, tout le monde voit, il y a la poussière un peu partout, ça tout le monde le remarque. Duit peut-être, ça sert par rapport tout simplement à des travaux qui se font, mais je considère qu'au-delà de ces travaux, il y a sans un plan de gestion environnementale et sociale, il est prévu tout simplement quand même d'arroser dans ces milieux où il y a trop de poussière, où les travaux se font. Ça c'est un problème, il y a par rapport tout simplement à la forêt, nous voyons la déforestation, nous voyons actuellement, nous sommes au bord du fleuve, l'érogation hydrique du fleuve, donc avec tout ça, l'exploitation minière, l'exploitation traditionnelle, au niveau de la région, tout le monde voit le carnage écologique que nous avons justement au niveau de la région de Kédougou. On ne cesse de voir dans vos publications le pillage des terres par les sociétés minières, vous listez à chaque fois l'entreprise PMC, ça vaut de là, donc au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui se font dans la région de Kédougou qui concourent à la destruction de l'environnement. Ah oui, bien sûr, je dis que c'est tout un arsenal qu'il y a tout ça. D'abord, j'ai parlé tantôt tout simplement, la coupe à visu du bois, ça se fait. Après, PMC et GEO, ce que je suis en train de dire d'eux, c'est qu'en fait, par rapport d'abord à PMC, moi je parle directement tout simplement d'impact qu'ils ont sur le parc national du Colocoba. Ça c'est un phénomène que tout le monde voit, tout le monde sait que c'est ce qu'ils sont en train de faire et ça est en train de jouer impacté négativement, encore que le parc national est un patrimoine de l'UNESCO. Donc du coup, ils ont le devoir tout simplement de protéger ce parc et ce n'est pas le cas. Contrairement quand même au niveau des GEO, où à un niveau donné, nous sentons quand même un effort qui se fait tout simplement par rapport à la restauration qu'ils sont en train de faire autour tout simplement de leur entreprise. Ça c'est des faits que les gens sont en train de suivre de temps en temps. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'orpeillage qui est là. C'est un autre phénomène qui est en train, au-delà tout simplement du carnage écologique, nous avons la sécurité et l'insécurité qui se trouvent dans ces milieux-là, les maladies qui sont un peu partout, donc qui demandent à être tout simplement soutenues. Et on entend souvent des damas qui tombent sur des personnes. Donc il y a tous ces facteurs-là sur lesquels les gens doivent travailler pour essayer quand même de régler. Mais l'essentiel du coup, comment dirais-je, de l'environnement de la région de Kédou, il va falloir que les gens s'impliquent. C'est nous autres populations de la région de Kédou qui devrions s'approprier tout simplement notre écologie pour que nous essayions quand même de retrouver tout simplement ce que cette région-là avait de plus belle. Vos efforts dans le cadre de la protection de l'environnement n'ont pas été vains puisque vous venez d'être nominé parmi les 5 et les 11 personnalités de l'Afrique dans la rubrique défense, le camp de l'anticorruption ici au niveau du Sénat par Amnesty International. Comment vous recevez ce coup ? Mais d'abord, avant ça, ça m'a coûté aussi la prison. Il faut dire, franchement, tout simplement de défendre l'environnement, ça m'a coûté la prison. Mais bon, ça fait partie tout simplement des combats que les gens vont mener. Mais avec une très grande satisfaction, une très grande fierté de voir justement arriver à ce stade. Parce que quand même, c'est Amnesty, c'est Amnesty International. En fait, ce n'est pas rien du tout et que ce prix a été donné à partir de la Cour d'Ivoire. Donc du coup, quand ça vient ici, comme on ne revient justement ça jusqu'à Kélu, c'est parce que quand même, mes actions sont en train d'être visibles, mes actions sont en train d'être comprises. C'est peut-être un petit retard au niveau de ma région. J'espère qu'au fur et à mesure, ça va revenir, les gens seront compris. Mais c'est une très grande fierté d'abord pour ma région, pour ma famille, pour mes amis, pour vous tous qui avez contribué tout simplement à ça. Parce qu'il faut reconnaître aussi, vous qui êtes de la presse, vous êtes en train de jouer un très grand rôle parce que vous faites des couvertures. Vous cessez au maximum d'informer des gens sur la situation que vivent tout simplement ces populations. Nous nous tenons quand même à remercier ce prix-là. Vous êtes dédié aussi parce que vous avez joué un rôle. Ce prix-là est dédié à tous ces, voilà, comment dirais-je, ce qu'on appelle tout simplement la société civile de la région de Kédougou aussi. Donc pour nous, c'est un honneur, c'est un très grand honneur. Et je le prends avec humilité et continue tout simplement ce que je dois faire pour ma région, pour ma communauté. On peut dire aussi que c'est là où vous motive davantage à beaucoup protéger l'environnement. Moi, je suis toujours motivé pour ce cadre. C'est un choix. Il est difficile, c'est un choix. Donc je crois aussi qu'il va falloir, c'est là où je dois parler tout simplement à des amis, à ma famille, que moi j'ai fait un choix dans ma vie, que les gens respectent aussi ce choix que je suis en train de faire. Soit ils m'accompagnent dans ce choix ou bien qu'ils me laissent aller, quoi, en fait. Moi, c'est souvent que c'est comme ça que je leur dis. Quand je fais un choix, qu'on m'accompagne dans ça, je suis très conscient de ce qui va se passer. Je suis très conscient que je suis dans une région où, voilà, dans un milieu corruptogène, quoi que ça, vers les mines, l'environnement et tout ça, ça, c'est des choses qui sont très compliquées. Mais des gens qui sont très forts aussi, qui, voilà, qui sont très balèzes, qui posent énormément de problèmes, justement, pour des personnes comme nous. Mais quand tu vas, tu sais nette dans ta vie ce que tu es en train de faire, tu le fais pour ta communauté, pour ton peuple, je crois que c'est là, c'est ça ta force. Et elle vient fondamentalement de Dieu, très, très sincèrement. Quelquefois, tu te dis, mais écoute, il faut arrêter, parce que tout simplement, il y a la pression un peu partout, des gens qui te disent, mais arrête, il faut penser à telle personne, il faut penser à ta maman, il faut penser à ta famille. Mais c'est très difficile. C'est très difficile, malheureusement, comme le disent des Wolofs, naturel, donc, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas laisser. Je vais continuer à faire mon rôle en tant que fils de cette région, pour tout simplement, pour que, justement, qu'elle essaie tout simplement de retrouver ce qu'elle avait de plus cher. Cela veut dire qu'au préalable, que Kédougou est une région agro-surveau-pastoral. Elle n'est pas une région minière. Que les gens le comprennent aussi. Merci, M. Bawo. Merci.